Bien, alors bonsoir. Nous commençons à étudier ce soir le livre de Bamidbar qui s'appelle « Les nombres » parce qu'il y a des dénombrements à plusieurs reprises dans le livre et on commence un petit peu par cela. Cela pourrait faire l'objet d'une analyse pour elle-même de la différence de sensibilité concernant le sujet principal de la thématique du livre dans la pensée occidentale, chrétienne occidentale en particulier, et la sensibilité traditionnelle hébraïque et juive, à savoir que l'essentiel de la problématique du livre, c'est le désert et pas les nombres. Bon, mais enfin, ça c'est une petite parenthèse. Nous allons passer immédiatement en mode de partage d'écran. Et étant donné que nous sommes assez peu nombreux, dirais-je, nous allons peut-être pouvoir avoir une étude peut-être un peu plus technique, entre guillemets, et que d'habitude, plus une étude qu'un cours. Alors, je passe en mode partage d'écran. Ah, comme d'habitude, j'ai oublié. Voilà, je vais passer les numéros de ligne de l'autre côté, ce qui nous permet d'avoir le texte tout en ayant l'affichage des participants devant nous. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par dédié notre étude, l'refouette ha-shlema, et l'achlamata ha-mehira, chel ishtir ayati, chaya rut, bat dina. C'est un long verset, et ce long verset comporte toute une série de détails dont il faudrait rendre compte, parce que la plupart de ce qui est dit dans ce premier verset répète, semblerait-il, des choses déjà connues. Or, il faut se souvenir méthodologiquement toujours du principe d'exégèse fondamental et absolu. Il n'y a jamais aucune répétition dans la Torah, ni d'ailleurs dans le Tanakh, dans la Bible d'une manière générale. Même lorsqu'il semblerait que ce soit le cas, et parfois même on trouve dans des commentaires des expressions qui sembleraient tendre vers cette manière de formuler les choses, en particulier des commentaires sur le livre des psaumes, où on trouve souvent deux hémistiches, deux moitiés de versets, dont le deuxième reprend, semblerait-il, ce qui a été dit dans le premier, mais de manière un peu différente, bien que le sens soit apparemment très semblable, sinon identique. Alors, il faut savoir, il n'y a jamais, j'insiste bien, jamais de répétition dans la Torah. Alors, je reprends ce premier verset. Hachem a parlé à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente, dans le tabernacle, ce qu'on appelle la tente d'assignation en français, la tente du rendez-vous au Helmoyen. Or, étant donné que nous savons que nous sommes dans le désert, que Moïse ne rentrera pas en Eretz-Israël, et nous sommes sortis d'Égypte, et donc la parole ne peut être adressée à Moïse que dans le désert. Et étant donné que nous sommes à ce moment-là encore au mont Sinaï, nous ne nous sommes pas encore mis en route pour aller ailleurs, nous savons que nous sommes dans le désert du Sinaï, et étant donné que la Torah, par ailleurs, nous a informés, puisque c'est un verset dans lequel Dieu le dit expressément, explicitement à Moïse, qui lui parlera du dedans du tabernacle. Et en fait, du Kodesh à Kodeshim, de sur le propitiatoire, comme on dit en français, la caporette, qui est le couvercle qui recouvre l'arche sainte, l'arche dans laquelle se trouvent les tables de la loi, d'entre les deux chérubins. C'est un verset explicite qui dit cela. Et donc, « Pourquoi cette précision ? » Ensuite vient un verset qui va dater ce discours. « Etant donné que c'est « Etant donné que c'est l'arche sainte, alors tu pourrais peut-être croire que l'arche sainte, ce serait le mois de Iyar qui a suivi la sortie d'Égypte, et donc viendrait Bachana Hachinit, le Tzétaméret Mithraïm, la deuxième année à compter de la sortie d'Égypte, viendrait pour éviter de pouvoir croire que cette parole aurait été adressée à Moïse au lendemain de Pessah. Mais quelle raison y aurait-il de penser cela alors que d'une manière assez directe, nous savons que nous nous trouvons surtout puisqu'il est question du « Ohel Moé » dans la première partie du verset, après la construction du Mishkan, et nous savons que le Mishkan a été construit la première année et a été inauguré au premier Nissan de la deuxième année. Et par conséquent, « Be'echad lachodesh hachéni » aurait suffi pour nous dire « Machana Hachinit, le Tzétaméret Mithraïm » Quel est le contenu de cette parole ? « Pseu etrosh kol adat bené yisraël le Mishpechotam levet avotam » « Pseu etrosh » c'est une formule dont l'hébreu biblique en particulier se sert pour parler d'un dénombrement. Mais littéralement, ça veut dire « élever la tête ». Mais « élever la tête », ça peut être une expression ambiguë. Est-ce que vous vous rappelez des rêves des ministres de Pharaon que Joseph explique lorsqu'il est dans la fosse à la Bastille ? Vous vous rappelez de ce passage ? Comment il s'adresse au grand panetier au Sarah au film ? Vous vous rappelez de l'expression du verset ? Jissa est à Roche ? Oui. Mâche oukazé ? Alors, voilà ce que Joseph lui dit « Dans trois jours, dans encore trois jours, Yissa Faro et Rochecha » Ça, c'est ce qu'il dit aux grandes chansons. Yissa Faro et Rochecha ve'hashivcha al-kanecha Il élèvera ta tête, il te rétablira à ton poste et tu placeras la coupe de Pharaon dans sa main à la manière dont tu le faisais Et voilà ce que Joseph lui répond au grand panetier « Be'od shlochet yamim Yissa Faro et Rochecha » C'est exactement la même expression que celle qu'il a donnée positivement aux grandes chansons. Il dit « Yissa Faro et Rochecha me'alecha » « V'tala otecha al-etz » « V'achal ha'of et besavrecha me'alecha » Et l'oiseau, terme générique pour dire les oiseaux, mangera ta chair de sur toi. Et donc, ce ou et Roche, qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce qu'il n'y a pas un danger ? Et précisément, la Torah connaît ce danger, le danger du dénombrement. Et nous aurons à rappeler en quoi consiste ce danger du dénombrement qui s'étudie en particulier dans le livre de Shemot de la paracha de Kittissa. « Seou et Roche kol adat bené Yisraël » de toute l'assemblée, de toute la communauté. Et ici, il faut préciser, il y a plusieurs termes en hébreu pour dire la communauté, l'assemblée. Haïda, c'est une assemblée de témoignages. C'est un groupe humain qui, en tant que tel, témoigne d'une identité, témoigne d'une manière d'être. Et cette manière d'être, c'est la manière d'être des bené Yisraël. Témoigne de l'authenticité de l'identité des enfants d'Israël, enfants d'Israël, bené Yisraël, en tant que fidèles au projet des pères. On veut encore ? Non, on ne peut pas. Je veux que tu fasses encore ? Non, tu peux. Le Mishpehotam par famille, le Vetavotam par maison paternelle, be Mispah Shemot. Et Manitou faisait toujours remarquer que ces deux notions, Mispah et Shemot, sont des notions antinomiques, parce que l'une renvoie au monde de la quantité et l'autre renvoie au domaine de la qualité, le nombre des noms. Kol Zahar, le Gul Gulotam, tout mal, Zahar, le Gul Gulotam par tête. Et on verra tout à l'heure l'explication de Rachid. Verset 3. Et on ajoute Chacun de ceux qui partent à l'armée, et donc c'est un singulier. Yotse Tzava, Be Yisraël, En Israël, Tif Kedou Otam. Alors, la racine Pakod est une racine qui est une racine extrêmement complexe. C'est une racine très riche et qui a une multiplicité de significations dans un champ sémantique très large. En hébreu israélien contemporain, vous avez par exemple l'expression Pikud Haoref. Et Pikud Haoref, eh bien ça désigne le commandement Pikud des forces armées qui sont destinées à la protection des populations d'une manière générale. Comment on appelle ça en français ? Apparemment on l'appelle pas. Si, si, on l'appelle. Mais bien sûr, bien sûr. Il y a le front. Ça, c'est ceux qui participent directement à la ligne de front, c'est-à-dire directement à la guerre. Et puis, il y a, mais le terme m'échappe et je comptais sur vous pour me le rappeler, ceux qui sont chargés de... de... Comment ? Oui, David ? C'est ce qu'on appelle en français la défense passive. Non, non. Non, c'est pas ça ? Non, non. Bon, on ne va pas s'attarder. Si ça revient, on le verra de manière. Oui. Il m'est souvent arrivé de dire que lorsqu'on considère la signalisation routière en Israël, on a le sentiment que cette signalisation a été établie par Piku d'Aoref pour le Balbet et l'État Oyev. Vous avez un panneau routier qui indique une certaine direction et puis ensuite vous avez un carrefour et la direction précédente n'est plus indiquée. Donc, vous ne savez plus dans quel sens il faut aller, à quelle sortie de l'autoroute pour se dire. enfin, bref, toute cette sorte de choses. Bon, moi, le terme qui me revient en tête, c'est la défense passive et c'est un meilleur terme qui vient. Eh bien, nous aurons éventuellement à pratiquer une mise à jour. En fait, le verset 2 et le verset 3 auraient pu être dans une certaine mesure réunis en un seul. et on aurait pu dire Or, voilà qui est très important, c'est que la Torah va nous dire ici, eh bien, pourquoi est-ce que c'est cela le critère du décompte ? Pourquoi à partir de 20 ans ? Parce qu'il s'agit de ceux qui vont être appelés au service militaire. Koliotsetsava. Et ensuite, l'expression assez compliquée à traduire, attendez une seconde, j'ai une curiosité là qui me vient. J'ai juste jeté un coup d'œil sur la manière. Alors, la Bible du rabbinat dit « Depuis l'âge de 20 ans et au-delà, tous les Israélites aptes au service, vous les classerez selon leurs légions, toi et Aar. » leur Tif Kedou, ils traduisent par « Vous les classerez, ce qui n'a rien à voir. » Selon leurs légions, bon, ça, c'est une formule, je dirais, un petit peu romantique, comme si le terme de légion était plus approprié que le terme de leur arme. C'est-à-dire, à l'armée, il y a des armes. par exemple, les fantassins, la cavalerie, les blindés, l'aviation, la marine, ce sont des armes. Et le terme de légion ne renvoie pas du tout à cette notion. Et donc, il faut comprendre Tif Kedou-Ottam dans le sens non seulement du dénombrement, notion qui est aussi présente dans le champ sémantique de Pakod, mais qu'il faut prendre aussi dans le sens de Tafkid. C'est-à-dire que ce dénombrement devra aussi comporter l'affectation. Beaucoup plus vous les affecterez, beaucoup plus que vous les classerez, à ce qui va être leur fonction, leur rôle dans l'armée. Est-ce qu'un tel sera un fantassin ? Est-ce qu'il va être un cavalier ? Est-ce qu'il va être dans le... Comment on appelle ça ? Dans l'Arsanaout ? Est-ce qu'il va être dans le génie ? Vous comprenez tous ces termes d'affectation possibles dans l'armée ? C'est ça, le Tziv Otam. Vous les désignerez pour leur affectation dans l'armée. Et finalement, Atav et Aharon, toi et Aharon, cela veut dire que cette affectation ne se fait pas exclusivement selon des critères que nous serions tentés d'appeler objectifs, à savoir que le sergent recruteur ou l'adjudant ou je ne sais pas quel responsable qui a l'œil pour voir quelles sont les compétences d'un appelé. Atav et Aharon, toi et Aharon, cela veut dire que ces affectations relèvent aussi non seulement de l'expertise militaire, mais aussi d'une certaine dimension de roi Chakodesh. parce que l'armée d'Israël est une armée dont la vocation est de combattre et en l'occurrence principalement pour la reconquête des raids israèles. Alors, nous allons lire le commentaire de Rachid. Le commentaire de Rachid, il commence par le Diboura Matril va-yé d'Aber be-Midbar-Sinay be-Echad-Lachodesh. Alors, notez que le Diboura Matril de Rachid fait l'impasse sur O'hel-Mohed. Alors, ne répète pas le Shem HaShem parce que c'est ce n'est pas nécessaire. Et donc, El-Moshé non plus ce n'est pas nécessaire. Le Diboura Matril de Rachid va chercher à rendre compte de Bidbar-Sinay et de Echad-Lachodesh. C'est ça le sujet de la préoccupation de Rachid. Et selon la coutume de Rachid de commencer tous les livres de les Sfarim, tous les Khoumashim par une formule laudative, une formule qui est à la à la gloire, si je puis dire, des enfants d'Israël. comment ? Je n'ai pas compris. Bon, je croyais que quelqu'un avait dit quelque chose. Mitoch Hibatan le Fana c'est un terme qui en hébreu signifie la composante, les deux notions réunies de l'amour et de la tendresse. quand il y a amour et tendresse réunies, ça s'appelle Hibah. Et donc, je vais traduire en français que l'amour que Dieu a pour Israël est tel, de telle nature qu'il les compte à chaque instant. Et il donne des exemples. Quand ils sont sortis d'Égypte, il les a comptés. Et quand ils sont tombés dans l'événement du veau, il les a comptés. Leda Minyan Hanotarim pour connaître le nombre de ceux qui restaient. Notez bien cette chose-là parce que dans la paracha de Kittissa, on nous donne le nombre de ceux qui sont tombés après la faute du Hegel. Lorsque Moïse, descendu de la montagne, s'adresse Milachem Elay, ceux qui sont pour Hachem à moi, qu'ils viennent à moi, et toutes les tribus de Lévi se rassemblent autour de Moïse comme un seul homme. Et Moïse leur dit « Eh bien voilà, vous sortez votre épée du fourreau et puis vous allez faire quelque chose d'assez terrible puisque vous allez devoir passer au fil de l'épée tous ceux qui ont servi le vaudor. » Et on nous donne le nombre de ceux qui sont tombés à ce moment-là. Et comme au début de la paracha on nous a donné le décompte d'Israël, il suffisait de faire une soustraction et sachant le nombre de ceux qui ont fauté, on aurait le nombre des restants. Et bien pas du tout, on va les recompter maintenant. Et ça veut dire que ce ce n'est pas un problème arithmétique. Et enfin, maintenant, lorsqu'il se prépare à faire reposer sa présence sur eux, il les compte. « Au premier Nisan, le Mishkan a été dressé, érigé. Au premier de Iyar, donc au premier du mois suivant, il les a dénombrés. » Il les a dénombrés. Alors, on comprend le sens général du commentaire de Rachid, mais chemin faisant, Rachid, je l'imagine en train d'écrire ce commentaire avec un petit sourire en coin, il nous pose une énigme. Il aurait pu s'arrêter en disant que « Shébala hachrot shakhinato alehem mena'am. » Et nous savons que c'est au début du deuxième mois, puisque le verset le dit explicitement, « Be'ekhad lachodesh hachéni. » Étant donné que précédemment, nous savons que c'est le parchat de Shemini, dans Sefer Vahikra, la Torah l'a dit explicitement, que le Mishkan a été dressé le premier Nisan, « Be'ekhad ben Nisan hukam amishkan ou be'ekhad be'iyah mena'am » c'est des choses connues. Et donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, étant donné que nous sommes un petit peu en comité restreint, on va pouvoir consacrer un peu de temps à réfléchir ensemble et à étudier, donc il y a une énigme à élucider. Qu'est-ce que Rachid veut nous faire savoir en nous disant cette chose-là ? Indépendamment du fait que, étant donné que, non, pas indépendamment du fait, ce n'est pas du tout indépendamment. Donc, comme on dit à Tzahal « kibloutikoun » ne tenez pas compte de la phrase précédente et au lieu de « indépendamment du fait », on va dire « compte tenu du fait » que le fait de les compter appartient d'Afka au verset 2 et pas au verset 1. Parce que c'est dans le verset 2 qui va être dit « ce ou est roche que la date de l'Israël » etc. et que donc il y a le thème par lequel il commence que du fait de son amour pour Israël, il les compte en permanence à chaque instant, à chaque occasion. L'occasion présente et bien c'est le fait que le premier Nissan, le sanctuaire a été érigé et le premier Yard, et bien on fait le dénoncant. Et ce faisant, Rachid nous jette en quelque sorte un énorme pavé dans la mare de notre confort intellectuel. et ma question consiste à poser la question suivante « en quoi consiste ce pavé ? » Est-ce que vous avez compris ma question ? Dédé, Jean-Charles, David ? Non, non, non. Il aurait été tout aussi logique que le dénombrement se fasse au moment de l'inauguration du Mishkan ? Ça va un peu dans ce sens-là. Ça va un peu dans ce sens-là. Mais moi, l'accent tonique de la question, je le mettrai un petit peu sur un énoncé un peu différent du problème. Rachid nous dit que « Cheba le Hachroth Shekhinato Alehem. » Et donc, notre question c'est en quoi cela consiste le Hachroth Shekhinato Alehem ? De faire reposer sa présence sur eux. Dans la paracha de Teruma, la Torah dit « ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. » Et donc, notre tendance je dirais entre guillemets religieuse consisterait à dire « Eh bien, c'est au travers du Mishkan que la présence divine est présente en Israël. Or, dans le contexte dans lequel nous sommes, lorsqu'il a dit que « Cheba le Hachroth Shekhinato Alehem menaham » et que nous avons compris qu'il s'agissait de l'érection du Mishkan, ce n'est pas vrai, puisque comme Dédé l'a dit, ce n'est pas au premier Nissan que ce dénombrement a dû avoir lieu. C'est le premier Riyar. Et donc, nous ne pouvons plus comprendre que Cheba le Hachroth Shekhinato comme étant le moment où la présence divine est devenue objectivement identifiable dans le Mishkan. Vous vous rappelez à la fin de Parachat Pekoudé à la fin de Sefer Shemot. La Torah décrit très brièvement l'achèvement des travaux de construction du Mishkan et puis elle saute un petit peu des étapes intermédiaires et elle dit la nuée a recouvert le Mishkan et la présence divine était dans le Mishkan et Moïse ne pouvait même pas entrer dans le à cause de la nuée que la présence divine c'est le Mishkan. Et donc la présence divine est déjà là objectivement identifiable manifestée dans le Mishkan. Et nous avons à comprendre de manière peut-être un petit peu de manière peut-être un petit peu allusive que la présence divine manifestée dans le Mishkan ce n'est pas encore vraiment Hashra'at Shekhina Alehem. Et que ça veut dire qu'au moment où il va les compter c'est-à-dire le premier Iyar c'est lorsqu'il se prépare à faire reposer sa présence sur eux. Et l'énigme c'est de quoi s'agit-il. Nous avons ensuite quelques précisions de Rachid concernant le verset 2. Le Mishkan Chotam ça veut dire que nous ne voulons pas seulement avoir le nombre total mais nous devons savoir le nombre de chaque tribu. Étant donné que nous voulons avoir le décompte de chaque tribu alors nous avons besoin le Vet Avotam ça veut dire par maison paternelle parce que c'est par maison paternelle qu'on appartient à telle ou telle ou telle tribu Mishé Aviv Mishé Vetechad Ve' Imo Mishé Vetechad Yacoum Al Shevet Aviv longueur longueur de Rashi un peu difficile il aurait suffit de dire Le Vetev Votam Mishé Mishé Vetechad Yacoum Al Shevet Aviv et on introduit ici la mère et d'une autre tribu et alors nous avons à nous souvenir du fait que l'appartenance au peuple d'Israël passe par la mère le père peut être de telle tribu mais si la mère n'est pas juive l'enfant n'est pas juive et il ne sera pas compté comme membre de telle tribu puisque il ne peut être membre de la tribu que celui qui est né d'une mère juive et donc Rashi nous dit que l'appartenance nationale l'identité collective passe par la mère et l'identité particulière d'appartenance à une tribu passe par le père et enfin le gulgolotam c'est le fait que le dénombrement va se faire comme nous le savons déjà depuis la parasha de Kittissa de manière plus explicite bien que c'est déjà indiqué au début de la parasha de 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 Turuma le makhatsita sheken beka la gulgolet beka c'est un demi sheken et donc ce beka la gulgolet le fait qu'il en soit ainsi vient répondre à la problématique énoncé dans le verset par l'expression ce ou étroche élevé la tête parce qu'il faut faire attention à ne pas enlever la tête peut enlever la tête de quelqu'un et l'élever sur son corps mais c'est pas de ça qu'il s'agit alors je rappelle très brièvement la difficulté en quoi consiste un dénombrement le dénombrement consiste à considérer une personne et lui dire toi tu vas être considéré comme faisant partie du peuple d'Israël immédiatement la Midathadine se présente devant le tribunal et pose la question à quel titre est-ce que cette personne née de mère juive de mère hébreu est-ce que lui-même personnellement mérite d'être compté comme membre d'Israël or comme nous sommes par définition dans le monde de Olam Hazé dans le temps du monde de Olam Hazé nous n'avons pas fini notre parcours et tout se passe comme si on voulait juger la copie avant la fin de l'épreuve et bien c'est dangereux parce que la copie à ce moment-là ce n'est encore qu'un brouillon et donc il faut être à l'abri du Mahatita Shekel c'est-à-dire du fait qu'on passe par le détour du Mahatita Shekel en quelque sorte pour ne pas désigner les personnes comme telles il y aurait encore beaucoup à dire à ce sujet mais comme je veux continuer j'avance dans l'analyse et si vous avez des questions vous les poserez tout à l'heure et au verset 3 chacun de ceux qui part à l'armée ma guide cela nous enseigne encore une fois l'expression rabbinique ma guide ça veut dire Allah ça veut dire cela nous enseigne en tant que halakha que ne part à l'armée mais maintenant Yotse est un verbe alors que dans le verset c'est un participe Yotse Tzava c'est celui qui part à l'armée ce n'est pas le fait de partir à l'armée et donc Yotse Tzava c'est un groupe verbal alors que Yotse Tzava c'est un verbe et une destination ne part à l'armée on ne part pas à l'armée à moins de 20 ans actuellement c'est 18 mais pour la Torah ce n'est pas moins de 20 ans et donc on comprend aussi l'opposition d'un certain nombre de personnes de la société juive actuelle de la société israélienne actuelle qui ne veulent pas voir leurs enfants partir à l'armée à 18 ans bon alors nous avons besoin du commentaire du Rajbam parce que Rachid nous dit ce que le Rajbam va nous dire mais Rachid nous le dit de manière très allusive alors que le Rajbam comme on dit en hébreu israélien d'ougri le Lokfafon il va dire sans égard si je si je puis dire ceux où est roche coladat etc dénombré le fi sheméata tzrechim l'alechet l'eret israël étant donné que maintenant le temps est venu pour eux de partir pour aller en Israël où venez esrim reouyim la tzet batzava le tzvah hamilkham et ceux de 20 ans et bien ils sont aptes à partir à l'armée pour faire la guerre puisque aussi bien il faut le savoir et le rappeler le esrim bachode chachini haze au 20ème jour de ce 2ème mois la nuée s'est levée de sur le mishkan comme cela est indiqué dans la parasha de encore 2 semaines et là-bas il est écrit ce que Moïse dit à Gétro pour le dissuader de quitter Israël et de retourner à Midian il dit nous partons pour le lieu que Hachem notre Dieu nous a donné le le c'est la raison pour laquelle Siva Hakadoj Baruch Betekhilata Chodej Zé Libnotam Hakadoj Baruch a ordonné au commencement de ce mois de les compter et donc de façon très explicite le Rajbam dit le décompte est lié à la nécessité de se préparer à la guerre pour entrer en Érette Israël et du rapprochement entre le commentaire de Rashi et le commentaire de Rajbam nous comprenons que ce que Rashi nous fait entendre en nous disant que Shéba le Hachrot Shechinato Alehem lorsqu'il se prépare à faire reposer sa présence sur eux c'est lorsqu'ils seront entrés en Érette Israël et que donc il y a une différence entre l'inauguration du Mishkan et le fait que ce Mishkan peut maintenant entrer en service qu'il peut remplir sa fonction puisque la présence divine s'y manifeste mais la présence divine se manifeste reposant sur Israël en tant que peuple et non pas sur un bâtiment quelque prestigieux est important qu'il soit et ça ça ne peut être qu'en Érette Israël ce qui a été explicitement formulé à la fin de Parashat de Choukotay est-ce que vous vous rappelez du verset de Choukotay c'est le chapitre qui clôt le livre du Lévitique d'ailleurs j'ai juste un petit doute maintenant d'un seul coup je me demande si c'est dans de Choukotay ou dans Parashat de Har je vais lever le doute dans un instant laissez-moi réfléchir en attendant que vous cherchiez incroyable là ici ils ne sont pas encore rentrés en Érette Israël c'est pour cela qu'il ne dit pas que c'est Hishra Shachinato qu'il ne dit pas qu'il ne dit pas qu'il ne dit pas Merci. Alors voilà, vous avez un verset qui dit explicitement la chose suivante. C'est le verset 38 du chapitre 25 de Raikra. La Torah nous dit de manière extrêmement claire et explicite la finalité de la sortie d'Égypte. Alors vous avez certains religieux qui, pour des raisons qui leur sont propres, ne veulent pas lire ce qui est écrit dans la Torah et prétendent que le but de la sortie d'Égypte, c'était le matin de Torah. Mais ce n'est pas vrai. Parce que Dieu dit explicitement quel est le but de la sortie d'Égypte. Lévitique 25-38. Étant donné qu'il dit « Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être pour vous Dieu », cela veut dire que le « Hachrot shechinato alehem », c'est-à-dire liyot lachem l'élohim, c'est le « Eretzkenaam ». Or maintenant on va se préparer militairement. Et on va voir dans le commentaire du Shemish Moel que cette préparation militaire, c'est aussi une préparation spirituelle. Et on va avoir à comprendre dans quel sens c'est une préparation spirituelle, aussi bien que préparation militaire à aller en Éretz-Israël prendre possession du pays. Alors, le gourarié à sa manière, le maharal de Prague donc, va prendre en charge cette question pour l'expliciter à sa manière encore un peu allusine, bien que le Rajma m'a déjà dit de manière tout à fait claire ce dont il s'agit. Et si tu dis « Mais ce n'est pas lorsqu'il est venu pour faire reposer sa présence sur eux qu'il les a comptés. » Mais plus tard, « Et ça c'est la question qui a été posée par le Re'em, Rabbi Eliyahu Mizrahi. » Veuillez, Shlomar, et voilà ce que nous avons à répondre. Kévan, étant donné que « Be'echad benissan hukama mishkan » C'est le premier nissan que le mishkan a été dirigé. « Kozman, shelo haya adayin chodesh mizman shukama mishkan, lo nikra shuh shore be mishkan im Yisrael. » Tant qu'un mois ne s'est pas passé depuis le moment où le mishkan a été érigé, ça ne peut pas encore s'appeler qu'il est présent dans le mishkan avec Yisrael. « Kedé Amrinan » comme nous le disons, Le Maseret Nodarim. Il y a un enseignement là-bas, dans le Maseret Nodarim. Vous savez que le Maseret Nodarim, c'est la… Le Maseret… Attendez un instant, j'ai fait quelque chose là tout à l'heure. Il fallait que je rétablisse la présence que j'avais cachée tout à l'heure pour voir le texte. Alors, Maseret Nodarim, qui parle des vœux, et un vœu d'une manière générale, c'est un vœu d'abstention. C'est-à-dire que le vœu va essentiellement exprimer le refus de bénéficier de quelque chose, de tirer avantage de recevoir un bien ou un bienfait de la part de quelqu'un ou de telles circonstances, ainsi de suite. Et donc, dans Maseret Nodarim, et si quelqu'un dit « Je ne veux rien recevoir des habitants de la ville, qui vont être considérés comme les habitants de la ville ? Ceux qui y habitent depuis au moins un mois. » C'est-à-dire que cette durée de un mois établit une… Comment je vais dire ça ? Une location. Non, non, ce n'est pas une location. C'est le fait que cela établit quelque chose de stable. Quelqu'un qui est depuis deux semaines dans la ville, peut-être qu'il est de passage et qu'il ne peut pas être appelé habitant de la ville. Et donc, à tout le moins, il faut qu'il soit présent dans la ville depuis un mois. Et quand il a passé un mois, alors il n'est plus résident temporaire, il est résident ordinaire. Et donc, ce n'est pas, comment on dit à l'oulpane, « Efo'ata gar », ce qui est un non-sens, mais « Efo'ata dar ». Parce que « dira », c'est l'habitation permanente. La chène, que chez « Shara, Shekhina, Benehen, Shloshimium », que lorsque la Shekhina était présente parmi eux depuis un mois, c'est à ce moment-là qu'il les a comptés. Et le gourarié, « Mimukhilat Kvodo », triche. Enfin, triche. Comme on l'a fait remarquer déjà depuis le début, avec la Koucha de Re'em, que chez « Ba » le « Hashrot Shekhina To ». Et donc, le maharal termine en disant « Le khach que chez « Shara, Shekhina, Benehen ». Lorsque la présence était manifestée parmi eux, mais il n'a pas dit « sur eux ». Et donc, pourquoi est-ce que le décompte se fait le premier IA ? Parce qu'à partir du premier IA, ça y est, il y a quelque chose de concret, de réel, de constant, pas de provisoire. Et c'est pourquoi également, le Pidon à Bene se fait à la fin du premier mois. Parce que tant que le mois n'est pas écoulé, eh bien, il n'est pas encore considéré comme déjà, en tant que tel, Barkayama. Son existence n'est pas encore fondée de manière assurée. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'accident à aller plus tard, mais en tout cas, un mois. Et pour les Lévites, lorsque le décompte se fera, Médène Khodesh va mal. Et par ailleurs, Médène Khodesh, enfin bref, c'est un autre problème, je n'aurais pas dû en parler. Et donc, le Maharal, à sa manière, nous dit « L'instruction est donnée le premier IA, parce qu'à ce moment-là, il y a une Kuiyut, et la Shrina est présente effectivement, parce qu'elle est manifestée dans le Mishkan, mais ce qui est en jeu, ce qui va être en jeu, c'est précisément ce que le Rajma m'a expliqué, et ce à quoi le Rashi avait fait allusion. Et maintenant, avant d'attaquer le Shemish Muel, est-ce que vous avez une question ? Je décide que vous n'avez pas de questions, et on va lire peut-être un peu rapidement le Shemish Muel, parce que le temps passe, et le Shemish Muel va commencer par citer longuement. Je voudrais d'abord poser une question. « L'ashroth est ashrina aléhem » et « l'ashroth est ashrina b'tocham » c'est-à-dire que b'tocham, ça ne peut être qu'en Eretz Israël, et aléhem, c'est pendant le voyage, enfin pendant le… Non, 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 non. Il y a le Pshat et le Drash. « V'ashroth est ashrina b'tocham » Le Drash dit là-bas, par le Shemish Muel, qu'il est écrit « b'tocham » et non « b'tocho ». Et ça veut dire que par l'intermédiaire du Mishkan où va se manifester la présence divine, eh bien la présence divine sera présente en Israël. « B'tocham » Mais « aléhem » c'est autre chose que simplement « b'tocham ». « aléhem » ça veut dire que l'ashrina recouvre Israël de sa présence, les englobe sous sa présence, les unifie dans sa présence, en leur collectivité, en leur entièreté. Or le « klal » Israël n'est présent qu'en Eretz Israël. En « chutz laaretz », c'est encore un ensemble d'individus. La dimension collective n'est pas encore réalisée. La dimension collective ne se réalise qu'en Eretz Israël. et c'est un enseignement explicite de Maïmonide, entre autres, dans le Sefer à Mitzvot, sur la mitzvah de Kiddush HaKhodesh. Et il le dit d'une manière tout à fait, comment dire, pas seulement explicite, mais excessive. Je vais résumer un petit peu ce que Maïmonide dit là-bas. « Si tout le peuple juif, à Dieu ne plaise, était à l'étranger, et qu'il n'y avait en Israël que dix juifs, ces dix juifs sont le klal Israël et les autres sont des individus à l'étranger. Nombreux, mais ensemble d'individus. Le klal, c'est Israël, l'Eretz Israël. C'est cela qui énonce aussi « am echad baaret ». Le chémis Shmuel. Comme je le dis, Rabbi Shmuel Misorkachov, petit-fils de Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, qui est une dynastie chassidique parallèle à la dynastie de Gour, qui est aussi issue du Rabbi de Kotsk. Le chémis Shmuel est décédé au début des années 1900, je ne me souviens pas de la date exacte, mais enfin, dans les premières années du XXe siècle. Un de ses fils a disparu dans la Shoah. Donc, c'est une chassidoute assez contemporaine et particulière en ce sens-là que Rabbi Avram de Sokhachov, qui est l'auteur d'un important ouvrage de Halakha qui s'appelle à Nezer, j'ai un trou, ça va revenir, est l'un des très rares qui est l'un des très rares maîtres de la chassidoute dont le livre de Halakha est reconnu comme tel et faisant autorité chez les mitnagdines. Et le Shemishmuel cite souvent l'enseignement de son père comme ça va être le cas un peu plus loin ici. Le Havininyan mis parvenait Israël. Pour comprendre ce sujet du nombre des enfants d'Israël, Nadim et Azab nous allons commencer en tant que Hagdama comme une introduction un enseignement du Zohar. Patakh Hahu Sabah Vahama Cet ancien là Hahu a ouvert je n'ai pas le temps d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire Patakh mais c'est une expression technique si je puis dire pour dire que l'enseignement qui va être donnée ici est de la nature d'une Ptikha Patakh comme le premier Rashi Mata'am Patakh Miberechit Comme Patakh Helyaou Comme Patakh Helyaou ça veut dire qu'il s'agit d'une Ptikha vous savez qu'avant qu'un livre ne commence il a une préface il a une introduction il a un avant-propos il y a toutes sortes de choses Ptikha Mavo Hakdama et donc lorsque l'on dit Patakh ça veut dire qu'on ne vient pas expliquer le verset mais qu'on vient expliquer quelque chose qui va être nécessaire pour comprendre le verset et dans ce désert que tu as vu et qu'est-ce que ça veut dire que tu as vu et là Kuchab Richu mais voilà que Kuchab Richu Davarlon le Israël à parler à Israël dans le désert parler à Israël dans le désert quel désert c'est un Midbar Chazak caché dit-il à propos duquel il est écrit c'est un verset qui se trouve dans le passage au début de ce faire de Varim il y a de toutes sortes de drôles de bestioles qui fourmillent là-bas nous en sommes protégés parce que nous avons les Ananekavod mais ça n'empêche pas que le désert lui c'est le lieu de tous les dangers et que ça veut dire que c'est un désert qui en tant que tel est un désert plus dur plus fort en tant que désert que tous les déserts du monde et pour quelles raisons faut-il qu'Israël traverse ce désert tellement dur parce que à ce moment-là où Israël est sorti d'Egypte et qu'ils sont atteints ce chiffre de 60 myriades 600 000 hommes la souveraineté sainte on sous-entend qu'il s'agit de la souveraineté divine mais c'est aussi la souveraineté d'Israël il est devenu il est devenu takef takef ça veut dire à la fois fort et ça veut dire que quelque chose entre en vigueur et la vigueur c'est aussi la force ça veut dire s'élever et elle s'élève au-dessus de tout et là il y a une allusion que nous allons lire mais que nous ne comprenons pas à moins que nous la comprenions et la lune éclaire et alors le règne du mal s'est trouvé subjugé soumis vaincu c'est le malco hayava et Dieu les a fait sortir le mehar be madberat akifa pour être dans un désert fort de yahu attar ou sultanou de samaël hayava parce que le désert c'est le lieu de la souveraineté de samaël le racha de yahu d'il est parce que le désir lui appartient mamash vraiment et que Israël sort de l'Égypte pour entrer dans le désert beguine le tavrat oukpe vrele pour briser la force et ces légions comme disait la traduction de Rabiba tout à l'heure où le le hâtata réché est pour lui couper la tête ou le hak paya lé est pour le soumettre de la yishlot afin qu'il ne domine pas ça c'est la citation du Zohar en tant que petit ha or maintenant nous allons devoir partir quitter le Sinai du Mont Sinai et le désert du Sinai et le désert tout court pour entrer en Érette Israël or il est bien connu que ce qui est le plus nécessaire pour vaincre dans les guerres c'est Chosek Alem c'est la force du cœur et ainsi il est écrit et ce sera lorsque vous approcherez à la guerre et alors s'avancera le Kohen HaMashiach le Mashiach Milchama il parlera au peuple et qu'est-ce qu'il va leur dire entre autres que votre cœur ne faiblisse pas vous vous direz Hayamim il y a un verset qui est écrit à propos de l'armée de David des soldats de l'armée de David ils ont un visage de lion l'armée de David ce sont des lions et dans Michelet il est dit dans un verset à propos du lion il ne recule devant personne ou le hippo et au contraire nos sages ont enseigné dans le traité de Sota le commencement de la chute la fuite et donc il y a la force des armes mais il y a la force du cœur j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure le courage oui bien sûr le courage mais plus que le courage peut-être la détermination la détermination n'empêche pas la peur mais elle vain la peur elle surmonte la peur elle domine la peur et donc mise yuvane le ma'ala je vous rappelle que le shem Mishmuel c'est un chassid et donc nous allons avoir maintenant une formulation chassidique à propos de la question il faudra prendre garde à ne pas commettre un comment dirais-je un malentendu au sujet de ce que le rap va dire puisque lorsqu'il parle du courage et lorsqu'il parle de la victoire dans la guerre et du fait que la fuite c'est le commencement de la défaite et ainsi de suite il parle de la guerre vraiment mais voilà que cette guerre vraiment elle comporte aussi une dimension que j'ai appelée tout à l'heure de spirituelle que lorsque cette guerre est menée dans le domaine spirituel c'est le renforcement et la force du coeur à savoir de ne pas de ne pas céder face à tous les empêchements et à toutes les difficultés ça veut dire ça veut dire qu'ici ce qui est en jeu c'est ce que nous appelons en français la différence pardon la détermination pardon la détermination mais là je veux préciser quelque chose la différence entre la volonté et la velléité la velléité c'est je voudrais bien mais voilà il faut tenir compte des réalités la volonté c'est il faut vaincre la réalité la réalité s'oppose la réalité à tort leurs armées sont plus nombreuses que la mienne leurs forces sont supérieures aux nôtres et alors mais ça veut dire que les meniots et les métsirims existent et que chacun individuellement veillé et que chacun se considère important en lui-même veillé et que chacun se considère comme si le monde entier ne dépendait que de lui comme l'ont enseigné nos sages dans le traité de Kidushin à la page 40b le le chacun se considère comme s'il était lui-même à moitié coupable à moitié innocent et le monde entier partagé de la même manière à moitié coupable à moitié innocent et ce que je vais faire maintenant l'acte singulier que je vais faire maintenant va faire pencher la balance pour moi et pour le monde entier d'un côté ou de l'autre mitzvah achat il a accompli une mitzvah ça veut dire qu'il a fait ce qu'il devait faire bienheureux parce qu'il a fait pencher la balance pour lui-même et pour le monde entier du côté du mérit avant même qu'Israël soit rentré dans le désert pour mener ce grand combat de la spiritualité comme le décrit le Zohar Kadosh dans le passage précédent à celui que nous avons lu la mitzvah est venue de les compter parce que une chose qui a une quantité a une valeur et n'est pas une quantité négligeable et ceci afin qu'ils tiennent le coup dans cette grande guerre que les forces ne puissent pas les détourner et à amolir leur cœur et lorsqu'on considère les écritures on s'aperçoit que tous les décomptes tous les dénombrements ont toujours été avant la bataille avant la guerre que ce soit une guerre spirituelle ou une guerre concrète physique et donc il ne s'agit pas du tout de dire que le rave détournerait l'attention en disant la bataille c'est avec le Yitzchara il ne s'agit pas du tout de se battre contre l'ennemi si 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 il s'agit de se battre contre l'ennemi on doit traverser le désert avant d'arriver en Erette Israël et la traversée du désert c'est le fait de se confronter avec les forces antagonistes de tout ce qui voudrait nous détourner et nous empêcher entre autres d'entrer en Erette Israël le premier des comptes son nombre de 70 personnes que tes pères sont descendues en Égypte Jacob et sa famille parce qu'ils avaient besoin de ce renforcement puissant afin de ne pas se dissoudre parmi les Égyptiens et ainsi que l'a expliqué les abréviations là mon Seigneur est maître mon père etc Mahama Rakatur le verset qui est écrit et les chemots de Béné Israël Alpima chez Amar Rajba comme l'a expliqué Réli Shlomo Ben Adérette Bichuva dans une de ses responsables ou dans un dans un responsable une des responsables de Shem chez le Davar le nom d'une chose pour Kiyoum à Davar c'est la chose par laquelle elle existe elle a une autonomie de présence réelle et pas virtuelle le Kaché Alkou le Mitzrayim et lorsqu'ils sont allés en Égypte Makom Tum'a un lieu d'impureté et c'est parce que c'est un lieu d'impureté qu'ils sont allés en Égypte parce que cette impureté tenait prisonnière des saintetés qu'il fallait délivrer et donc on sait où on va et pourquoi on y va et on sait quel est le danger quand on doit rentrer dans la boue on risque de se salir Alpima chez Amar Harashba Bichuva de Shem chez le Davar au Kiyoum à Davar le Kaché al-Kou le Mitzrayim Makom Tum'a Hutzrechou le Kizouk le Kiyoum Biyotair Jusque-là un résumé de ce qu'il a dit Ve'achar yotziyat Mitzrayim et après la sortie de Jum'a Achar shelnaflou bechet HaEgel après la chute dans la faute du Vodon Ve'chazra hazohama lehitpache et que la comment ça s'appelle la Zohama comment on traduit la Zohama la impureté non non c'est pas la pureté c'est la la pollution la pollution au sens écologique du terme Zihumavir la pollution de l'air alors il y a la pollution du mal il y a le fait que la présence du mal est polluante parce que elle se fait prendre pour la normalité c'est comme ça alors c'est du poison c'est un poison moral c'est un poison spirituel c'est un poison physique et que donc cette Zohama a recommencé à s'étendre le Hutzkochou Acharkar et il leur fallait face à cette pollution de l'extension du mal le Milchama Ruchanit Chebamidbar à cette guerre spirituelle dans le désert comme l'a expliqué le Zohar Kadoch et avant leur entrée dans le pays lors de la guerre contre les rois de Kenaan et ça c'est une guerre vraiment c'est pas une guerre virtuelle dans la spiritualité il leur fallait se préparer à la guerre par le Minyan et une seule fois seulement et cela est mentionné en détail dans le livre Shmuel Bet et dans de dénombrer le peuple sans que cela soit pour des besoins militaires et alors ce dénombrement a été considéré comme une faute et c'est à ce sujet là que dans le Tachanoun nous disons et que nous ne tombions pas entre les mains de l'homme c'est David qui a dit cette prière au moment où il fallait choisir le châtiment pour la faute qu'il avait commise en dénombrant le peuple voilà Adkan alors Chak Sameach puisque après-demain c'est Yom Yoko Shalay et donc Sauf Shavua Tov Shabbat Shalom et toute cette sorte de chose merci Chak Sameach Shabbat Shalom et encore bientôt étant donné que Yom Yirushalem c'est Kafret Beiyar dans ce Shabbat Mevachim et on va rentrer dans Chodesh Sivan et donc nous avons aussi venant à notre rencontre la fête de Shavua que du bonheur Amen 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 et restez Sous-titres